Marcel Renaudin, à 90 ans, bon pied, bon oeil, il fait partie des 4 derniers déportés du département. Dans son impressionnante collection de timbres, sa passion, certains sont inattendus. Mais ce Mayenais condamné à mort en 1943 pour espionnage par les Allemands a su tourner la page, même après 15 mois de déportation à Dachau. On n'est revenu que quelques-uns. Les autres sont restés là-bas, ils n'ont pas sur le fond crématoire. De toute façon, même s'il m'a parlé juif, ils pensaient automatiquement, mais nous, on mourait et hop, on nous mettait dehors et puis on va au crématoire. C'était le mode aussi des Allemands. C'est pour lui et pour les autres, tous les autres, que ce mémorial a été créé pour rappeler cette période noire qui fut si dure à révéler. Au début, on a essayé de leur raconter, seulement on racontait des choses tellement atroces qu'ils disaient, ces gens ont dû beaucoup souffrir, mais ils exagèrent ça tellement un petit peu. Alors, il y en a qui se sont découragés, qui n'ont plus parlé. Il y en a qui ont écrit, il y en a qui ont continué aussi. On a tout de même réussi à faire s'exprimer tout cela jusqu'à aujourd'hui avec des centres, on mémorise ce type, vous voyez. Un lieu de témoignage, de souvenirs, mais aussi un outil pédagogique à l'attention des plus jeunes et de nombreux objets d'époque ont été réunis. Dans cette vitrine, c'est la tenue de déportation de mon père, Arsène Doumeau, qui a été déporté 23 mois en camp de concentration, en particulier 17 mois d'Eura. Ça a été difficile de trouver des objets qui témoignent de l'époque ? C'est très, très difficile parce qu'en fait, les déportés sont revenus pour la plupart avec des habits civils, puisque là-bas, il y avait le typhus et qu'on a brûlé leurs habits. Pour d'autres, ils s'en sont immédiatement débarrassés parce que c'était quelque chose d'insoutenable comme mémoire. C'est la municipalité de Mayenne qui aura réussi, en offrant des locaux, à finaliser ce mémorial. Reste 60 000 euros à trouver pour construire la deuxième partie. Pour y réussir, l'association espère d'autres subventions et des dons de particuliers.